dans le combat continu pour les patriotes. Alors, s'il s'agit d'un quotidien, il y a beaucoup de repas de Nanko, il y a des tribunes, il y a des cités plutôt de points actus, il y a des cités d'ailleurs, qui sont des séjours mouvementés pour le président de la République, pour le président de la République. Alors, maintenant, ils se sont organisés pour vraiment Andil Dihafe Dihafe, le président de la République, qui est fort à l'État-Unis, qui a besoin de l'ONU. Alors, déjà, comment on peut analyser ce plan politique? Comment on peut analyser ce plan politique? Au plan politique, pour dire tout simplement que les pacifiens, ils ont donné une leçon de démocratie au président Maxar. Parce qu'en réalité, si on a eu cette déclaration, on a fait une nation des Nations Unies, ils ont dit que aujourd'hui, nous disposerons de nous-mêmes ici, devant les Nations Unies. Que l'idée des filles, Soudoune, Sénégal, on serait gazés, on serait arrêtés, etc. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que, imaginé, et là, j'en profite pour ne pas attendre ce qui est arrivé à la caravane de Bougane et de Malikako. Bougane à Koussanar, on l'a arrêtée. On a arrêté sa caravane parce que tout simplement, on nous dit que c'est un terme qui a eu l'ordre public qui a eu l'ordre public. Malikako, depuis un bon temps, il en est victime. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal, le droit à la marchande, le droit même à l'expression n'est pas là. Maintenant, les États-Unis, c'est le sanctuaire de la démocratie. Les gens se sont donnés rendez-vous là-bas, ils ont voulu dire à leur présent que nous, ce qu'on veut venir au Sénégal, nous ne pouvons qu'en avoir. Mais nous, on l'a vu ici. Vous voyez. Et pour dire que ce n'était pas le seul. Même les Israéliens, ils sont allés dans leur premier misdeck, ils ont aussi fait leur tapage. Il y a aussi les activistes, ils ont aussi fait leur tapage par rapport au réchauffement climatique. Ils ont aussi fait leur tapage. Mais tout ça, ça a été encadré par la police américaine. Tout ça, ça a été encadré. Mais le Sénégal, il ne peut pas faire une marche. Il y a 24, chaque semaine, ils déposaient leur risque de troupes à leur public. Nous, on sait qu'actuellement, ils ont fait leur caravane, les Bougars, les Maléga, ils ont aussi, ils ont, il paraît que ça, il n'y a pas de gazer les autres, ils ont aussi les troupes à leur public. Et au même moment, le premier ministre, le candidat de Beno Bokyakar, est en train de dérouler à Thiaon, escorté par ses gouverneurs et escorté aussi par sa police, etc. Donc, il ne peut pas permettre qu'ils lignent, lignent, ce n'est pas une démocratie. Démocratie, il ne peut pas être une démocratie à géométrie variable. Il ne peut pas permettre qu'ils sont dans l'État, ce n'est pas possible. qu'ils sont dans l'État, c'est qu'ils ont le droit de faire des caravanes parce qu'on est à l'approche de la présidentielle, il y a le droit d'aller s'affronter avec eux. D'ailleurs, ce qu'ils devraient être, c'est que les policiers, ils devraient être encadrés parce qu'ils sont des candidats à la présidentielle et qu'ils devraient être aujourd'hui, ils devraient être à la population. Donc, ils devraient être à la population et qu'ils devraient accéder à la population. Mais finalement, ce qu'ils devraient être à la population, c'est qu'ils devraient être Quand ils sont dans les États-Unis, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et pourtant, quand j'ai vu le rassemblement des fofou, vraiment, les policiers accompagnent les avec ces camions sonorisés et même des images, ils ne savent pas de la population. Mais ça, c'est la démocratie. Mais je me suis demandé mais Riu Afri, c'est quoi notre problème ? Ça, c'est la démocratie. La démocratie. Ils sont venus à la maison blanche et ils sont venus à la grise et ils ne savent pas parler au président, ils ne savent pas parler de leur mariage. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ici au Sénégal, si le président ne savent pas qu'ils ne savent pas. Le palais de la République, les gens n'osent même plus passer de ça dans le monde. Parce que tellement il y a de la police, etc. Au Sénégal, ils ont mis une psychose sécuritaire. Finalement, les lieux, c'est pour le peuple. Le peuple, ils ont mis Donc, je crois que le président, il faut que le président, il faut que le président, c'est une véritable leçon de la démocratie à New York. Pour l'instant, ce qui est de la démocratie, c'est le Sénégal. Laisser les gens exprimer ce que vous savez, c'est le Sénégal. Police, gendarmerie, ils doivent encadrer lesquels. Parce que c'est un droit constitutionnel. Mais chaque jour, ils ont un risque de trouble à leur public. Et ce qui est de la police, c'est que le gendarmerie, pour sécuriser les lieux, ils sont juste, si ils ont un tiers, ils peuvent encadrer lesquels qu'ils veulent. Donc, il y a un risque de trouble à leur public. Il doit y avoir des conditions. Les conditions, c'est que je n'ai pas assez d'éléments ou bien il y a des informations comme, comment dirais-je, ici, il y a des troubles graves graves. Et ce que je veux dire, il faut trouver suffisamment des forces de l'ordre pour qu'ils peuvent les pouvoirs. Parce que c'est le travail. Si on a un risque, il y a des forces de l'ordre, il faut qu'ils peuvent les circonscrire. Mais finalement, les préfets, il y a des forces de l'ordre. Il faut déposer, l'opposition, il faut déposer, il y a des risques d'interdiction de trouble à leur public. En travail à l'invité. Président Maxal, il est candidat en 2011-2012. Vous entendez, quand il est tourné à Djourbel, il y a des policiers de la police de l'Ou-Moi, il y a des filles d'un des filles de la police. Et quand le préfet ne s'est pas pas dans le bouffi, il y a des filles d'un des filles d'un des filles parce qu'ils ont le droit de la police. Et c'est ça, ils ont le droit de la police. Mais si on a fait ça, aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils ont fait les caravanes. Ils ne doivent pas s'affronter avec la population parce qu'ils ont le droit de s'éler à la présidentielle. Ils ne doivent pas les couvrir. les gens vont dérouler. Et on nous dit que maintenant, quand on est qui s'est passé pour connaître la même politique, donc dans le Sénégalais, quand on sait qu'ils sont étravés, on déroule toujours le tap rouge. Et c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Il semble que ce sont tous les documents complets par Juan Branco qui ont été transportés en territoire américain. comment est-ce que tu analyses la situation ? Le président de la République est scellé aux États-Unis par les pastéfiants et puis, voilà. Une situation que tu sais dans ce qui est et que tu as vu et que tu as vu et que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu ? Wow. Je suis venu à perdre. Perdre Ndiaye. Bon point actuel. Alors, comme nous le disons, Mohamed, je pense que nous avons vu ce que tu as vu. Ce qui est triste que je me disais, aujourd'hui, c'est l'image de la démocratie sénégalaise. Donc, tu as vu que tu as vu et 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 que tu as vu. Parce que nous, c'est que nous le savons. Mais, il ne sait pas qu'il faut que tu as vu ou que tu as vu en tant qu'il n'y a pas vu ou en tant qu'il n'y a pas vu que le linge sale se lave en famille. Mais non, malheureusement, on n'a pas pu laver le linge sale en famille parce que nous, nous n'avons que nous lave et que nous lave et nous l'aiment et nous lave exprimer. Nous manifester et nous lave et nous lave et nous lave madame H tout le temps aujourd'hui on peut peut-être manifester à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal depuis presque une très bonne période chaque jour le préfet de Dakar brandit ce que vous savez, c'est un trouble à l'ordre public pour faire des manifestations l'histoire de l'histoire a montré que les manifestations autorisent au Sénégal au contraire, nous les encadrions et les attaques derrière les manifestations sont plus fortes les manifestations, même si quelqu'un nous les faits, les sachets d'eau sont ramassés nous n'avons pas de ordure par contre les manifestations